Comment faire une couverture Facebook avec Canva ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de la série Canva. Je ne vais pas vous faire tout un portrait comme je vous ai fait sur les deux premières vidéos puisqu'il fallait mettre en condition tout ce que j'allais faire. Ce fameux fil rouge au niveau de Canva. Pour les personnes qui découvrent uniquement cette vidéo, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le logiciel Canva. C'est une série puisque je suis actuellement partenaire du logiciel Canva. Si vous souhaitez avoir accès à la version complète et gratuite pendant 45 jours, vous avez un lien dessous. Même si vous êtes déjà inscrit sur Canva, vous cliquez sur ce lien et pendant 45 jours, vous allez avoir Canva 100% gratuit. Vous allez pouvoir faire tout ce que je fais. Ce qui va vous éviter d'aller chercher les images à gauche et à droite. C'est-à-dire ce que moi j'ai fait pendant un an et demi en fait. J'avais un autre logiciel de visuel. Et j'allais chercher les images sur Pixbay. Et ensuite je revenais sur Canva pour mettre mes images. Bref, c'était vraiment une perte de temps. Aujourd'hui, je paye moi aussi Canva. Donc je suis vraiment sur la partie payante. Je n'ai pas de logiciel, je ne m'ai pas offert par Canva. Donc on va aujourd'hui construire une couverture Facebook. Je vais vous expliquer quelles sont les spécificités. On pourra voir par la suite les couvertures LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Ah oui, si vous n'avez pas encore pris la formation en mission web. Donc c'est mon aimant à client pour ceux qui connaissent le principe. C'est-à-dire que c'est une formation que je mets à disposition afin de pouvoir communiquer ensuite avec les personnes qui sont intéressées par le fait de développer son activité en ligne. Je vous montre la petite vidéo juste maintenant. Voilà, donc vous avez le lien pour télécharger Ambition Web qui est juste sous la vidéo. C'est cinq formations qui vont être délivrées une fois par jour. C'est des belles formations complètes. On passe maintenant donc sur mon ordinateur pour la création d'un Canva. Donc d'une couverture avec le logiciel Canva. Bien. On passe sur mon ordinateur. On va maintenant donc s'occuper de la couverture Facebook. Là, c'est facile. Alors qu'est-ce qu'une couverture Facebook ? Je vais vous montrer si vous voulez. Si vous hésitez ou si vous pensez, vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez deux types de tailles, même trois types de tailles de couverture Facebook. Vous avez les pages, les couvertures de pages. Donc les pages, c'est l'endroit où vous avez des j'aime. Allez. Ça rame un peu, je suis désolée. Hop. Voilà. Une couverture de pages, c'est exactement ça. C'est ce que vous avez ici. Vous avez également les couvertures de groupes. Ici. Donc par exemple, il faudrait que je refasse la couverture de mon groupe. Ce serait peut-être l'occasion d'ailleurs. Donc vous avez ici la couverture de groupe qui est là. Et vous avez également les couvertures de vos pages personnelles. Vous avez également les couvertures. Alors, sur les couvertures de pages et les couvertures personnelles, c'est la même taille. Les couvertures de groupe sont un peu plus longues. Et vous avez également les couvertures pour les événements que vous allez organiser. Nous, là, on va vraiment s'occuper de la couverture de la page, de vos pages professionnelles. Donc on va dans Canva. Et ici, on va marquer couverture Facebook. Et on clique. Là, vous avez la taille de la couverture Facebook. Ce que vous allez faire ici, c'est, comme on a pu le voir sur les logos ou autres, vous allez regarder dans les modèles existants s'il y a quelque chose qui vous parle. Vous avez la possibilité de partir sur un modèle simple. Ou, comme je vous dis ici, de partir sur quelque chose qui est un peu plus original. Moi, je viens d'en voir un déjà qui me plaît. Ça aussi, puisqu'on est sur une formation. Donc ça pourrait être hyper, hyper intéressant. Bref, prenez quelque chose qui vous parle. Alors, moi, j'aime. Je l'ai vu il y a deux secondes. J'adore quand ça fait ça. Vous voyez, il y a celui-là que j'aime bien. Qui pourrait vraiment correspondre. Donc, il ferait vraiment plutôt féminin. Et vous avez celui-ci qui ferait beaucoup plus professionnel. en ce qui concerne une formation. Mais, comme je suis en ce moment plutôt dans mon énergie féminine, eh bien, je vais prendre la première. Oui, tout le monde est, certains jours, dans une énergie féminine et d'autres dans une énergie masculine. Donc, on va tout simplement cliquer sur ce modèle. Là, maintenant, on va aller le mettre à vos couleurs. On va faire en sorte qu'il rentre dans votre branding. Pour ma part, vous le savez, on va travailler sur le logo que j'ai créé. Donc, on va aller déjà chercher le logo et le coller en plein milieu. Hop, voilà, on le met ici. Bien sûr, on ne va pas le laisser ici. On va pouvoir le positionner éventuellement peut-être juste là. Non, ça, ça ne me plaît pas. Ctrl-Z. Voilà, on va le positionner où il faut. Pensez que maintenant, avec les couvertures Facebook, vous avez ici votre avatar au milieu. Donc, ne mettez rien de très, très important au milieu. Ce qu'on pourrait faire, alors, on va le mettre entièrement à nos couleurs. Enfin, à mes couleurs. Donc, il faut que vous aussi, vous le mettiez à vos couleurs. Les couleurs, c'est le noir et le jaune. Donc, est-ce que je mets fond noir et couleur jaune ou fond jaune et couleur noire ? On va faire fond noir, fond jaune et couleur noire. Ce qui fait que vous cliquez ici sur le fond. Là, c'est l'ensemble, c'est le fond de ce que vous avez. Vous allez d'abord choisir la couleur qui vous correspond. J'aime bien ces couleurs, elles sont magnifiques. Nous, on a dit que cette couleur-là allait être jaune. Très bien. Et qu'ensuite, les éléments qui, actuellement, sont rose clair, pour ma part, vont être noirs. Bien. Ça, je sais ce qu'on va en faire, mais on ne va pas s'en servir. On va prendre mon logo. Ici, le logo de la formation. Alors, problématique, c'est qu'on a mis des textes en noir. Et ça, c'est problématique. Donc, ce qu'il me faudrait dessous, c'est une texture. Donc, on va aller ici dans arrière-plan. Plutôt, on va aller dans... Si je tape texture et noir, ou marbre. Marbre noir. On va tester ça. Voir si on trouve quelque chose. Est-ce qu'il me prendrait la texture pour ça ? Mais absolument pas. Ça n'y arrive pas du tout. Ctrl-Z, ou reculer ici, si ça ne vous va pas. Vous voyez, des fois, quand on crée quelque chose, ce n'est pas ça. Des fois, il faut un peu plus de temps. Donc là, il me l'a mis en texture, et moi, ce n'est pas ce que je veux. Hop, Ctrl-Z. Moi, ce que je veux, c'est... Ah, parce que je suis sur arrière-plan. Donc, on va aller dans photo ici, et on va taper marbre. Je suis très marbre en ce moment. Oh, j'adore cette couleur. Des fois, j'aimerais bien repartir dans du rose et changer mon branding pour commencer sur autre chose. Mais ce n'est pas l'actualité. Donc, ce serait beaucoup de travail. On va prendre celui-ci. Vous voyez. Et on va tout simplement le positionner. On va positionner l'image en coin, comme ça. Et on va réduire. On va, en fait, se créer un fond pour nous. Donc, on va le positionner juste à la place de celui-ci. Et ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va reculer l'image. Ça se trouve, ça ne fera pas joli. Voilà. Est-ce que ça fait joli ? Je ne suis pas sûre. Donc, ça, je voudrais le mettre en premier plan. Voilà. Est-ce que ce marbre fait joli ? Très sincèrement, absolument pas. Très sincèrement, absolument pas. Donc, on va faire autre chose. On va revenir en arrière. Quand vous allez créer des couvertures, alors ne vous étonnez absolument pas de devoir faire ça. C'est systématique. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre, hop. Donc, là, je repars de zéro. On va juste rajouter le logo. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà, même moi, je m'y perds. Donc, si je veux mettre le logo, le logo est noir et blanc. Là, c'est là qu'il aurait été intelligent de faire un logo avec une écriture blanche. Et c'est ce qu'on va aller faire de suite. Donc, on va aller chercher ici. On va aller rechercher son ancien logo. Vous allez voir. Donc, ça, c'est vrai que je le fais normalement. Et donc, je fais toujours un logo avec une écriture noire et un logo avec une écriture blanche. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, la plupart des fonds qu'on utilise pour les documents sont noirs ou blancs. Et que là, si on n'a pas un fond avec une écriture blanche, eh bien, ça va être problématique. Donc, on va revenir sur le logo qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va mettre le grand logo. Ici, on va le dupliquer. On va le repasser. On a perdu le logo. On va ici le mettre en jaune. Et on va mettre les deux écritures ici en blanc. J'ai déplacé parce que, en fait, si je n'arrive pas à accéder à celui-ci, on va le faire blanc. Celui-ci, on va le faire blanc. Maintenant, on va repositionner ça. Et maintenant, on va... Je ne l'ai pas mis trop haut. Parce que vu qu'on ne voit plus maintenant... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fond vert juste pour... Ou d'une autre couleur. Juste pour voir où sont les textes. Voilà, très bien. Donc, maintenant, on va refaire un fond blanc. Rater. C'est le fond que je veux blanc. Voilà. Maintenant, on va le télécharger. Toujours avec fond transparent, PNG. Et ici, on va télécharger celle qui est sur fond blanc. Hop là. Télécharger. On va revenir sur ce qu'on était en train de faire. Ici. Non, il ne va pas. Hop, on va aller chercher la nouvelle couleur. On refait ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, le fond, on a dit jaune. Chacun des éléments ici, on a dit noir. On va mettre ça ici. On va aller chercher, importer un nouveau logo. Mais celui qui était donc maintenant avec le fond blanc. Avec l'écriture en blanc. On va appliquer. On va le mettre sur la partie noire. Et vous voyez, ça va absolument tout changer. On va le mettre un peu comme ça. Ce que j'aimerais bien faire, on va voir si c'est possible si je fais ça. Je fais des expériences. J'aime bien des fois tester des trucs. Même après. Non, ça ne va pas faire joli. On verra plus tard. Voilà. Donc, ici, ce qu'on pourrait marquer. Déjà ça, on va le mettre devant. Premier plan. Premier plan. Voilà. Ça, la couleur ne va pas. Vous voyez. Donc, ici, c'est formation. À distance. Pour devenir. On va mettre formation à distance. Juste formation à distance. On va changer la couleur. Pareil, on va la mettre en blanc. On verra où on le positionne après. Mais au moins en blanc, on le voit. On va changer la police. Parce qu'on n'était pas du tout sur cette police. La police, c'est la part. Donc, c'est ma faute. Ici, vous avez les polices qu'on utilise. Donc, on va garder les mêmes. On va laisser ça comme ça. Ici, on va, pareil, changer la couleur. Formation en ligne. Alors, je n'ai pas encore le nombre exact, mais on va dire 400 heures. Formation à distance et certifiante. 400 heures. On va peut-être enlever le petit logo. Vous voyez, ici, il y a un petit logo. Donc, ici, on pourrait peut-être aller dans éléments. Chercher heures. Et ensuite, ici, vous voyez, on va aller enlever ce petit truc-là. Et on va aller mettre un petit timer un peu fin comme celui-ci, qui est noir, mais qu'on va bien sûr mettre en jaune. parce qu'en fait, il va être ici. Donc, CTRL-Z. Voilà. On va aller bien avec l'autre texte. Voilà. On va aller mettre le petit texte ici. On va l'aligner. Parfait. Ce qu'on va faire, comme c'est une formation qui est... On va aller mettre les petits logos. Il nous faudra un fond noir. Alors, quand vous allez chercher sur Internet un logo, s'il est sur fond noir, quand vous cliquez dessus, ici, vous allez voir qu'il y a des petits carrés derrière. Celui-là, vous voyez, il n'est pas sur fond noir, parce qu'il n'a pas de petits carrés. Voilà. On va taper fond noir. Tapez fond transparent, vous voyez. Hop. On va prendre le premier. Voilà. Donc, vous faites copier l'image. Vous revenez sur votre logo. Alors, ça peut être ça ou d'autres images que vous souhaitez utiliser. Alors, chose qu'on n'a pas fait ici, on n'a pas modifié le nom. Donc, ici, c'est... Plus facile, ensuite, pour retrouver. Couverture Facebook. Formation. Assistant. Hop là. Digital. Voilà. On va aller contrôler l'image qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. On va les mettre en petit. Voilà. Voilà. On va les mettre en petit. Donc, là, je ne le prends pas en fond transparent. Pourquoi ? Parce que le fond est bleu. Et que... Quoi, j'aurais peut-être dû faire pareil pour Paul Emploi, en fait. Ça aurait ressorti un petit peu mieux. Voilà. Bon, on va pas... Je n'ai pas tout ce que voulait faire parce que... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ces images-là à changer. Et là, c'est vraiment... Alors, on va changer également ça. On va le mettre... Je ne suis pas très jolie. On va l'enlever. On mettra autre chose. Voilà. Ici, on a ce qui nous intéresse, en tout cas. Maintenant, les images. Les images, c'est vraiment un gros avantage que vous avez d'avoir la version gratuite de Canva. Donc, j'espère que vous avez bien accès. Ici, on va marquer, par exemple, télétravail. Parce qu'en fait, être assistante digitale, c'est faire du télétravail. C'est une image, en fait. Alors, normalement, il y en a plein. Donc, on va pouvoir mettre... Tchic, tchic, tchic. Il faut un truc qui fasse travailler, quand même. Parce que si, par exemple, vous voyez, je prends cette image que je la mets là, on ne dirait pas trop que la femme s'amuse. On peut prendre celle-ci, ici. Vous voyez, comme ça. On peut prendre celui-ci. En fait, vous voyez, c'est deux secondes et demi. Vous prenez l'image, vous collez. Et... On va essayer de trouver des trucs un peu mieux. Il faut vraiment qu'on comprenne, en fait, sur les images, que la personne, elle travaille de chez elle. Moi, c'est celle-ci qui ne me plaît pas. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va marquer... Web. On va voir ce qu'on trouve avec Web. Il faudrait un truc. Oui, ça, ça pourrait être pas mal. Il est comme ça, là. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va aller améliorer les images pour les faire rentrer dans votre brandy. Alors, première chose, vous cliquez sur l'image. Vous allez dans le filtre. Et vous allez éventuellement regarder quelle image correspond le mieux à votre style. Voilà. Moi, en général, je sais que j'aime bien faire d'art. Sinon, vous allez tout simplement, ici, dans Ajuster. Et vous positionnez, voilà, vous améliorez les images pour essayer d'avoir un effet qui vous correspond. On le fera plus lorsqu'on va retravailler vos propres images. D'accord ? Donc, moi, je vais juste utiliser un filtre préétabli. Vous voyez, là, par exemple, c'est très, très moche, comme ça. Donc, si je la laisse... Dans ce cas-là, on va aller tout simplement Ajuster. Donc, on va accentuer pas trop la saturation des images. Voilà, moi, j'aime bien. Voilà, on va faire comme ça. Baisser le contraste. Et peut-être... Non, la luminosité, non. On va tester avec... Voilà, un peu moins floue. Vous voyez, elle est un peu plus nette, l'image. Par contre, j'aimerais un peu plus que le vert ressorte. Vous voyez, un peu comme ça. On va peut-être contraster. Voilà, parfait. Vous voyez, je la trouve très jolie. En jouant avec les saturations, c'est très bien. On va faire pareil avec lui maintenant. Allez, Ajuster. On va faire comme ça, un peu moins floue. Et... Voilà. Vous voyez, c'est plus vif au niveau des couleurs. Et celle-ci, elle est bien travaillée déjà. On va voir si on doit la modifier ou pas. Non, peut-être juste la saturation. Voilà. Bien. Voilà. En quelques minutes, on a un bandeau de couverture Facebook qui est absolument et entièrement vraiment professionnel. Alors, on peut rajouter des petits éléments d'amélioration. Donc, on va aller dans éléments. Et par exemple, on va taper ordinateur. Donc, ça, c'est ce que j'appelle. Moi, je suis très en mode filigrame aujourd'hui. J'adore ça. Donc, j'aime beaucoup mettre des effets en transparence. Donc, on va chercher un petit ordinateur un peu sympa qui ne fasse pas non plus moyen âge. Par exemple, celui-ci. On va... J'aurais préféré autre chose. On va trouver un truc. Sinon, on prendra celui-ci. Voilà, celui-ci. Qui est un peu... Voilà. Vous voyez, il est uni au niveau de ses couleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire. On va le tourner un peu. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, qu'on soit d'accord. Moi, c'est juste que... Je viens de faire une bêtise. CTRL-Z. On va prendre cette image. Vous savez que tout à l'heure, on a supprimé un élément. Donc, celui-là, on va le mettre là. On va le mettre beaucoup plus petit. On va le faire dépasser comme ça. On va lui prendre une couleur... Ouais, ça, ça peut être pas mal. Non, on va lui prendre une autre couleur. Vous savez ce qu'on va faire ? On va le... Non, j'ai besoin qu'il soit d'une autre couleur. Je voulais le faire jaune, mais on ne peut pas parce qu'il va y avoir du fond jaune. Donc, on va lui choisir une couleur un peu... Ouais, blanche comme ça. Ça peut être crème. Mais pour qu'il soit fondu, on va aller cliquer sur ce bouton-là qui va permettre de créer une transparence. Et on va le mettre en transparent comme ça. Vous voyez ? Et on va peut-être même le mettre un peu plus en bas que là parce qu'on a les logos en haut. Vous voyez ? Là, on a quelque chose d'assez, d'assez professionnel, d'assez... Ben voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me manquera un logo ici parce qu'il me faudra aussi datadoc, datadocker, etc. On va la rajouter. Regardez, comme ça, ce sera fait. Allez, on va aller prendre celui-ci. Je dois déjà l'avoir dans mes éléments, mais c'est pas grave. Copier. On revient ici. Contrôle V. Ah, il m'a repris l'autre. Il n'a pas dû me copier celui-ci. Hop, copier l'image. On revient ici. Contrôle V. Très bien. On le met en tout petit pour qu'il soit bien aligné aux autres. On va peut-être le mettre. Contrôle Z. Voilà. Juste là, sous le texte. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire. Hop. Comme on a fait tout à l'heure, télécharger. Alors là, vous pouvez le faire en PNG ou en JPEG. Le PNG, sachez qu'il est beaucoup plus léger en fonction de où vous allez le mettre. Donc, voilà. Télécharger. Et on va pouvoir le mettre sur la couverture Facebook. Alors, pour ma part, qu'est-ce qui va manquer ? Eh bien, il va manquer tout simplement le logo. Puisque moi, je rajoute toujours, toujours le logo de... Hop. Annulé. On le fera tout à l'heure. Hop. Ici, moi, j'ajoute toujours, en fait, le logo de ma société. Je ne sais pas s'il est là. Non, je n'ai pas fait dernièrement. Donc, il doit être beaucoup plus bas. Mais moi, je rajoute toujours le logo de ma société que je mettrai ici. Donc, quand vous verrez cette image, vous verrez qu'elle est avec mon logo, ma petite madame avec la tête qui arrive. Parce que j'aime bien être organisée. Voilà. Voilà. Vous avez une belle couverture professionnelle avec le logiciel Canva. Si vous avez vu, c'est vraiment hyper simple. Et puis, quand on accède à l'ensemble des éléments de Canva, eh bien, on a justement cette facilité à avoir des choses très, très professionnelles rapidement. Là, j'étais un petit peu longue parce que je dois vous expliquer. Mais normalement, ça va vraiment, vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous laissez un pouce, un cœur en fonction d'où vous voyez la vidéo. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir d'autres tutos Canva, vous me les mettez dans les commentaires. Sachant que je vous en ai prévu une bonne dizaine, quinzaine dans les jours à venir. Parce que là, je vous fais une vidéo par jour au niveau de Canva. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Ne changez pas. Soyez juste plus visibles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501